Les lumières qui s'éteignent toute la salle dans le noir. Vous mettez rouge. Et là, dinguerie, le cheval commence un peu à cabrer. J'écris ce texte sur un coup de tête. J'ai fait un Daily de fuite. Salut à toutes et à tous, c'est Daily. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On repart sur le format de vrai ou faute qui vous a beaucoup plu la saison passée. Et aujourd'hui, on est du côté du BLMA. Une nouvelle fois, casting de luxe. On va commencer avec nos adversaires, Miniatour et Mariam Badian. Vous êtes prêtes ? Oui, prêtes. On est en check. On est en check. On est en check. Prête ? Un, deux, trois. Voilà. Ok, c'est en place. Waouh. Voilà, voilà. Et avec moi, Romane Berniès. On est plus que prêts. On est chaud. On est plus que prêts. Pas besoin de check. Pas besoin. Pas besoin, t'inquiète pas. On met un truc en jeu du coup ou pas ? Ce serait bien. Pour quelle échéance du coup ? La prochaine fois que tu viens ici ? Peut-être le 24 mars, sur votre match à l'aréna. À l'aréna, oui. On se fait un repas et les perdants payent la note. Ok. Ça me va très bien. Que la graille. Tout le monde est d'accord. Je rappelle le principe. Deux anecdotes par personne. Il faut deviner si l'anecdote est vraie ou faute. On est parti et on fait un petit shifumi traditionnel pour savoir qui commence. Le perdant commence ? Shifumi. C'est bon. C'est à nous ? Ouais. Ok, tu veux commencer ? Allez, je suis chante. Allez, Romane, première anecdote. C'est parti. Donc, première anecdote. Déjà, comment ça arrive ? Prenez-moi aux yeux. C'est sérieux, c'est sérieux. Lors d'un déplacement de Coupe d'Europe, j'ai loupé le retour avec l'équipe. Je ne suis jamais rentrée. Je ne suis même pas rentrée à l'hôtel. J'ai loupé l'avion. Et voilà, je ne suis jamais rentrée. On était à l'étranger. Déjà, elle a levé sa jambe. On peut se concerter. Vous avez le droit de poser des questions. Qu'est-ce que tu as loupé le vol ? Ben, genre, on est sérieux, quoi. Tu étais où ? En Pologne. Quand j'étais en Pologne. À Gdynia ? Ouais. On a joué en Euroleague à Géronne. Et comment ça se fait que tu as loupé le vol ? Tu me connais. Petite soirée. Petite soirée. Voilà. Tu me connais. Petite soirée, sauf qu'on était à Géronne. J'étais avec mon équipe et on a rencontré plein de Français. Il y a une école de kiné là-bas et tout, française. Donc, j'ai rencontré plein de gens et tout. Et genre, à fond avec eux, tu vois. Je me suis même barrée avec eux. Genre, je suis restée. J'ai fini la soirée avec. Et genre, ma team, ils ne me connaissaient pas bien encore, tu vois. C'était ta première sortie avec eux ? Quasiment, ouais. Tu étais seule, tu n'avais pas de roommate ? Si, mais elles sont restées ensemble. Moi, je me suis barrée avec les Français. Les Français ? Ouais. Et je ne suis jamais rentrée. Et genre, ils ont essayé de m'appeler. Tu connais assez. Enfin, voilà, quoi. Et sauf que, bah, j'étais loin. C'était quoi l'itinéraire au tour ? Waouh. Alors là, on a pris le but jusqu'à Barcelone. Et après, Barcelone, on rentrait sur la Pologne. Mais franchement, la mimi, c'est une petite colle. Je ne sais pas. Mais c'est sûr, ce n'est pas genre, il n'y a pas d'aéroport. Alors, l'histoire des Français, ça me paraît cohérent. École de kiné là-bas. Ouais, mais je ne sais pas. Il faut que tu rentres à un moment donné. Genre, les clubs, ils ne se sont pas dit. Ah si, ils se sont inquiétés. Mais au bout d'un moment, ils ont pris l'avion. Et comment tu es rentrée ? Par moi-même, mes propres moyens. Après, j'ai repris un billet. Ah ouais, tu connais, au bout de... Enfin, j'étais panique après. J'ai pris moi-même mon retour. Je ne sais pas, c'est plausible. Tu me connais. Mais je ne sais pas, là, ton remontée de jambes, je ne sais pas. Un petit peu rougue. J'ai chaud. Body language, je ne sais pas. Ça fait des belles rencontres. Ouais. Ça valait le coup. Ouais. Quand tu es arrivée à Gdynia, ils t'ont dit quoi ? Ah ouais, j'ai eu rendez-vous direct avec le président et tout. Ah oui, c'était chaud. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. J'ai un doute. Vous mettez rouge ? Je ne sais pas si tu en penses, Mimi. Désolée. Femme d'affaires. C'est quoi ton avis, là ? Moi, je pense que tu es arrivée border. Genre au buzzer. Les portes de l'avion se sont fermées derrière toi. Et ce n'est pas toi qui a géré le transfert jusqu'à l'aéroport. Tout ça. Lequel ? Genre pour rentrer en Pologne. Ah si, obligé. Mais tu crois qu'ils vont s'occuper de moi après ? Mais tu as dormi où ? Ah, mais je n'ai pas dormi. Je suis rentrée direct après. Après, il faut trouver des solutions. Tu as fait ta valise ? Ben non. Trois de questions. Tu en penses quoi, là, comme ça ? Je pense qu'il y a une partie qui est vraie. Mais du coup, moi, je ne valide pas ça. Selon vous, est-ce que l'anecdote est vraie ou faute ? Moi, c'est faute. Putain, elles ont raison. Tu vas te m'a gagné ? Non, dès le début, dès le début, elle a fait... C'était trop sérieux ? J'ai dit, bon, après tu parles, j'étais un peu comme ça. J'ai dit, non, c'est vraiment... Je me suis dit, c'est sûr, elles me connaissent. C'est sûr, elles vont marcher, tu connais. Petite en rougeur. Quoi, je t'ai dit ? Ce que je disais avant, elles me disaient, elles vont tomber dans le panneau. Mais à tout le monde, j'ai dit, c'est sûr, elles vont tomber dans le panneau. Elles me connaissent, tu connais. Elles vont dire, oui, c'est sur Romy, la connaissant. C'est trop l'anormi, que tu sois sorti, la piste avec le panneau. Tout ça, c'était bon. Je suis deg. Tout ça, c'était bon, mais le retour, on n'a rien. Tu as vu chez toi de la logistique. Je suis deg. On aurait dû appeler le contact de Mignac. Ah ouais, la vérité, je suis trop deg. Déjà, mais déjà, c'est pas grave, même si je fais ça, qu'est-ce qu'on sort ? C'était pas toi. Putain, trop sérieuse. Bon, c'est bon. 1-0, bravo. Check. Voilà, c'est le tour. À vous de jouer, alors. Qui est-ce qui va ? Je commence. Oui. Moi, je voulais commencer parce que c'est vraiment une anecdote dont je suis assez fière. C'est très... C'est faux. Regarde comment elle prend son air de choc. C'est très simple. J'ai contré Tim Duncan pendant un entraînement à San Antonio. Il y a une vidéo qui existe ça. C'est vrai qu'elle est à la sonde, Antonio, ça c'est vrai. Je crois qu'il y a une vidéo qui existe ça. Là, je n'ai même pas trop de questions en soi parce que... Ah non, il n'y a pas besoin. L'anecdote, elle est claire en fait. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve. Il y a peut-être des vidéos, mais... Il y a une vidéo du petit match qu'ils ont fait. Mais alors, est-ce que c'est vraiment contré ? En fait, là, ça va juste vraiment le move. Est-ce qu'elle a contré ou est-ce qu'elle a juste mis un panier ? C'est quoi un contre après pour vous ? Un contre, un contre, il est en train de tirer et tu contres. Après, Tim Duncan, il fait deux mètres, je ne sais pas combien. Comment tu es allé le contrer ? Comment je suis allé le contrer ? C'est très simple, il avait sa balle en bas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, balle en bas, il est en train de monter. Ouais, donc tu lui as piqué la balle, quoi. C'est un contre, il était en train de tirer, voilà. Je peux même vous décrire l'action, si vous voulez. Vas-y. Donc en fait, on était là-bas, là, à zéro. Il me drive ligne de fond et il part en lay-up. Et voilà. Tu scottes. Et donc là, arrêt sur image, dinguerie, genre célébration. Moi, j'avoue, j'étais un peu... J'étais pas très bien quand j'étais... Non, j'étais... Voilà, je me suis contenue, mais quand même. Tim Duncan. Mais je me souviens de la vidéo et là, j'ai quelques images en tête, mais je ne sais pas qui est-ce qui tire, qui est-ce qui... Alors moi, je sais juste qu'elle est à la sain d'Antonio, après le reste, voilà. Ça, c'est un petit flex quand même. Un petit flex. Je ne sais pas. Je suis sur les décisions. Cette anecdote est-elle vraie ou faute ? Tu dis quoi ? Je suis tendée à dire vrai. Ouais, je te suis. Vrai. Vrai ? Ouais. C'est grave faux. T'as fait quoi ? C'est grave faux ! Parce que si c'était vrai, franchement, tout le monde l'aurait su. Je lui aurais dit à tout le monde. En vrai de vrai, l'action, c'est vrai. Et genre, c'était un entraînement grave chiffre. Enfin, personne jouait sa vie. Bon, voilà, il n'a rien à prouver à personne. Et donc, il arrive et tout, bas en bas. Et moi, je suis là. Et je ne sais pas, genre, le respect. Tu ne l'as pas touché. Non, le respect, j'étais comme ça. Et genre, le respect m'a fait retirer ma main. Mais je ne sais pas pourquoi. Putain, ça joue au respect, quoi. Putain, ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est faux. C'est faux, mais c'est vrai. C'est faux, mais j'aurais pu, quoi. J'aurais pu. Je suis deg. Ça va boire un petit check, ça. Non, c'est pas vrai. 0,2, là. 1,2, ouais. Ça fait mal, ça. Je compte sur toi, là. Je sens nous, là. C'est à moi, là. Cet été, j'ai écrit et enregistré une musique sur le basket et le basket féminin qui ne sortira jamais au vu du niveau de la chanson que je n'enregistrais pas en studio, mais avec le moyen du bord, on va dire. Voilà, je n'ai pas plus de choses à te dire. Si vous avez des questions. Oui. Oui. En quel honneur. En quel honneur. Mais oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, que Daily, ils ont sorti une chanson quand on était en finale contre vous, contre les Garzao, choix de championnat de France. Ah, parce que tu étais dans le COP supporter ? Ouais. La dernière fois que je... Je vais kipper avec toi. La dernière fois que je suis mis, t'es là-bas, après le match. Mais non. Ah, j'étais pas au courant de ça. Et donc, en fait, il nous avait fait une chanson. Mais incroyable, cette chanson. Mais c'était une reprise de... Franchement, il faut la ressortir. Ça me dit quelque chose. Je crois que je dois la voir encore. Et donc, en fait, c'est grave possible. On avait fait ça, mais je me souviens, c'était juste avant la finale. On avait enregistré ça, mais il était 4 heures du mat avec mes potes sur un iPhone. Mais c'était nul. Mais vraiment, il n'y avait rien qui allait. Juste, on avait changé les noms des joueurs de l'équipe de France par les noms des filles de la zone. Ouais, c'était sur le son de ramener la coupe à la maison. Exactement. Peut-être que je mettrais un extrait si... Franchement, oui, il faut. Si il le retrouve. Il faut. Ramener la coupe à la maison. Allez, Lyon, allez. Contre Montpellier, c'est le moment. Une chanson qui a été exportée jusqu'à San Antonio dans une limousine avec Tony Parker. Tout à fait. C'est pour ça que je me dis qu'il a des talents, quand même. Mais du coup, en quel honneur ? Parce que, je ne sais pas, il y a plein de choses qui m'ont inspiré dans ce que j'avais fait l'année dernière en partant aux Etats-Unis et tout ça. Et je ne sais pas, en fait, j'aime bien écrire. Pas forcément de la musique, mais j'aime bien écrire, faire des belles phrases, des trucs comme ça. Et je me suis dit, il faut le tenter, tu vois. Tu ne peux pas savoir si c'est mal ou pas. C'était cet été ou l'année dernière ? De quoi ? De la composition. C'était cet été. Donc, quand tu es parti à New York, quand tu es parti à New York ? Seattle. Ah, Seattle, ok. Mais il n'y a pas que de ça. Je serais sur le basket et le basket féminin, mais ce n'est pas que axé Seattle. Ouais, d'accord, ok. Un basket féminin. Mais déjà, en dernier, après les Etats-Unis, ça m'était un peu passé par la tête. Et là, cet été, je me suis dit, j'avais du temps, je me suis dit. T'aimes bien écrire ? Qui t'a inspiré. Qui t'a bien écrire, ouais. Ouais. Et tu pourrais faire une petite impro, là, en une phrase ? Non, j'ai des paroles, si vous voulez. Vas-y, vas-y. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais... J'ai vraiment envie de le savoir. Je ne le chanterai pas, je vous lis juste les phrases. Je lis un début. Allez. Et vous me dites ce que vous en pensez. J'écris ce texte sur un coup de tête. J'ai trouvé chaussure à mon pied parce que je suis bien dans mon basket et que je ne vais jamais m'enlasser. Ok. Attention. Un sport de balle et une niche pour qui je me donne un mal de chien. La même mentale dans ma tête que quand je rentre sur un terrain. Ce projet, cette fierté, oui, je l'incarne au masculin. Mais n'oubliez jamais d'écrire basket au féminin. Oh ! Chien niche, tout ça. Ok. Moi, je dis que c'est... Attends, attends, attends. Mais ça ne sortira vraiment jamais parce que... Il t'a dit que tu avais posé. Tu es allé dans un studio. Non, avec les moyens du bord, il a dit. Non, j'ai dit justement que je ne l'ai pas fait en studio, que je l'ai fait chez moi. Je ne vais pas aller voir un studio, je ne vais pas chanter, je n'ai rien. J'ai mis zéro base. T'as un petit instru, tu es capable de quitter dessus avec tes lyrics. Mais je ne le ferai pas par respect pour moi-même et par... Comme Mariam avec les... Tu peux te faire ton petit kiff. Non, il n'y aura pas de kiff. J'ai dit que ça ne sortira jamais. Vous avez eu un aperçu du texte ? Après, tu aurais pu le faire hier, ça. J'aurais pu le faire hier. Bah putain, il faut y aller quand même. Tu as une musique complète ou c'est juste un couplet ? Ça va dans les questions techniques de Mimi, là, c'est vraiment... J'ai pas composé non plus, tu vois, mais... Non, mais c'est bien, t'as raison, l'investigation, c'est bien. J'ai une instru, mais je n'ai pas composé. Tu veux carrément qu'il kiffe dessus, quoi, là ? Non, je kiffe pas par respect pour... Pourquoi pas ? Pour ne pas démonétiser la vidéo, pour ça... Non, je ne veux pas qu'il kiffe. On débriefe Mimi. Moi, je pense que c'est vrai. Il m'a montré qu'il savait écrire. Il a déjà expérimenté. Il m'a ramené la coupe à la maison, on peut tous faire des remixes. Bah ouais, mais bon, voilà, il l'a fait. Il n'y a pas que seul. C'est l'ex-level, du coup. On peut faire un 3-0, si on ne se trompe pas. Moi, je pars du principe où écrire, ce n'est pas facile. Si tu as vraiment composé de musique, donc plus que les quelques lignes que tu as fait, c'est que tu as passé du temps. Oui, j'ai passé du temps, oui. Cet été, oui. J'avais un mois entre juillet et fin août, un mois et demi. Je faisais rien. La période où il y avait la préparation des gars, là ? Moi, je ne passais pas avec les gars. Non. Elle est incroyable. J'étais dans une piscine tout juillet-août. Il chillait, il s'est fait son petit kiff, quoi. Tu vois, je vais, je vais. Selon vous, cette anecdote est-elle vraie ou faute ? C'est vrai. C'est complètement faux. Ah, je suis gardée. Tu l'as fait du tout à l'heure. Je l'ai crié hier soir. Je suis grave dessus. Alors là... Non, il n'y a pas comme ça. Tu pouvais dire ce que tu voulais. Oui, mais je l'ai quand même dit, cet argument. C'est pas grave. Je crois que c'est une des premières fois que je gagne. C'est un mensonge. Sérieux ? Oui, je suis sûr. Ah, putain, je suis grave vénère. C'est une fule ou quoi ? Franchement, c'était vraiment plausible. T'as vraiment bien joué. En plus, ça fait... Moi, c'est le chien niche. Je me suis dit... En fait, tu me suis dit les paroles... Non, mais moi, je me suis dit, il a un background. Il a fait ramener la coupe à la maison. En plus, ta sorte, c'est les paroles et tout. C'est pas grave. En fait, je me suis dit, les paroles, faut que je les ai en back-up. Tu vois, s'il y a un truc... Un respect. En plus, elles seront nulles. Enfin, les paroles... Incroyable. J'ai à voir. Deux-un, là ? Le comeback. Allez, euh... Mimi, tu vois bien ton anecdote. Quatrième anecdote, Minya. Voilà, c'est pour toi. Ça s'est passé à l'occasion d'un stage de 3-3. Croce le pas. Ouais, par contre, ça fait pas de durée. Tu vois, le moindre petit truc, on te catégorise. En me rendant à un stage de basket 3-3, j'ai fait un délit de fuite. Délit de fuite ? Oui. Toi, Minya Touré. Moi, Mimi, ouais. Ok. Bon, bah là, on va obliger. Oui, parce que là... Un délit de fuite, j'entends. Donc, délit de fuite catégorisé par « tu te fais arrêter par les forces de l'ordre ? » Non, non, non. Que... Il y a des camarades, tout ça. C'est pas la police qui m'a... Je me suis pas fait attraper. Bah oui, du coup, t'as fui. C'est un délit. Mais... T'étais... Mais attends, ils t'ont... Ils étaient censés t'arrêter. Ouais. Je me suis pas fait arrêter. Je... Je... Je fuis. T'as fuis quoi ? Mais t'as fuis qui, ou quoi ? Bon, voilà, je vous explique. J'avais des blabla cars à récupérer. Ça s'est très mal passé. Je les ai récupérées au niveau d'un parking. Et en fait, j'ai cartonné une voiture en sortant. Et je suis partie, en fait. Et donc, t'avais les blablas dans ta voiture encore ? J'avais aussi une autre personne que vous connaissez toutes et tous. C'est Clarins. Donc, elle peut aussi la tester. Ouais, enfin bon. Si ça vient de Clarins, je suis sûre qu'il y a une manigance dans le truc. Vous avez passé trois heures au téléphone hier soir ? Oui. Je sens le... Tu vois ? Bon. Ok, donc... Mais il n'y a personne qui t'a arrêtée. Enfin, tu vois, il n'y a personne de bonne conscience dans cette voiture qui s'est dit « Non, vas-y, on est obligé de s'arrêter. On laisse au moins le numéro, un truc. » Rien du tout. Tout le monde était en mode « On te suit. » Mais tu ne leur as pas laissé le choix, quoi. Donc, le résumé, c'est que tu as eu un accident avec des gens en blabla carrière. Des témoins. Témoins. Et tu t'es barrée. Je t'en retare. Purée. Ouais. J'ai envie de le dire vrai tellement c'est... Ouais, mais... Ça me fait plus que ça passe, mais... Je ne sais pas pourquoi le plaçage de Clarins, là, ça me... Ça me... Je ne sais pas. Tu l'as connue, toi, cette histoire ? Tu l'as fait douter. Tu l'as connaissée, cette histoire ? Ah oui, je l'ai connue, ouais. Ouais, c'est bon, elle s'en... Non, mais... Ça va, tout. On dirait Héléna qui ment sur le premier épisode. Ben oui, je l'ai connue. Bien sûr. On a connaît depuis... Oui, bah, tu l'as appris sous la douche, quoi, tout à l'heure. On le dit tout. D'accord, ouais, ouais, ok. Bon. C'est mon cas. T'es vrai ! Son anecdote ne m'inculait pas dans son truc, quoi. J'ai mis mes larmes ! T'es vendue toute seule, putain, bêtement. Merci, Mariam, en tout cas... On est une équipe, hein. Donc, vas-y, Minia, pose ta question. J'ai ma question, et puis... Mon anecdote est-elle vraie ou faute ? Elle est faute. Elle est faute. On check maintenant ou pas ? On check maintenant ! C'est vrai ? C'est pas vrai ! Je vous explique. Mais toi, tu la connaissais même pas, 6-6 ? Non, je vous l'explique. C'est bien avec Clarins. On a un rassemblement 3-3, je crois, en novembre ou une trêve. Clarins habite à Orléans. C'est sur mon... Oui, non, mais... Clarins habite à Orléans, donc c'est sur mon chemin. Moi, je suis écolo, compagnie, donc je me dis, je vais placer un blabacar. La meuf du blabla, elle me dit, je réserve votre trajet, mais c'est pour deux de mes collègues, qui sont, je sais pas, ils étaient ressortissants de je ne sais quel pays, ils avaient rendez-vous à l'aéroport, ils avaient l'avion. Donc moi, je dis, ok, en gros, ils ont vraiment besoin de moi. La meuf, je lui dis, rendez-vous, il est là, elle n'est jamais venue. Elle me dit, non, mais je suis là, je suis là, venez juste ici, c'est à 200 mètres. Je vais là-bas, elle n'est toujours pas là, ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, je me retrouve à les récupérer chez elle, mais genre chez elle, dans un patelin, je ne sais où, soit dans la Nièvre, soit dans le Yonne. Donc là, je le récupère, je suis énervée, je suis comme ça sur mon volant. J'ai un deuxième blabacar à récupérer, plus Clarins, Orléans. Donc j'arrive et tout, je me garde sur le parking, énervée, en retard. Et je sais pas, j'étais à vif. Et là, je rentre dans ma place et je me dis, putain, c'est quand même serré, quand tu repartiras, tu feras attention. Je me dis, dans ma tête. Et là, il rentre, bonjour, Clarins, ça va, oui, ça va. Mais moi, je suis énervée, mais tranquille. Et là, je mets ma marche arrière, tac, tac. Je recrume, il est là. Mais genre, quand je vous dis, j'ai éclaté la voiture, je l'ai éclatée, là, je reste comme ça. Et là, je vois tout le monde dans mon rétro qui me regarde avec leurs gros yeux, en mode, là, on se casse, on se casse, on se casse. Et là, l'un des restants de 600, il a dit, move, 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 quickly. Et là, je démarche, je prends des sens interdits, je vais. Il y avait du monde autour ? Il y avait un parking plein, parking plein. Mais attends, mais du coup, tu as connu une voiture qui était en mouvement ou qui était à l'arrêt ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je l'ai fracassée, je suis partie. Je suis désolée si la personne regarde et tout. Mais bon, pendant 10 kilomètres, j'étais comme ça. Et Clara, ça, elle était comme ça. Elle a explosé au bout de 10 kilomètres au moins. Et je me suis dit, putain, mais tout ça, à cause de son retard de merde, de blabla car, là. Mais voilà, j'ai fait un délit. Purée. Voilà, j'aurais pas pris. Juste qui va se dénoncer, voilà. Pour abotter de l'anecdote. Non, mais la voiture n'existe plus. Mais tu l'as vraiment enfoncée bien, la voiture, tu l'as. Mais du coup, la tienne, elle n'est pas des trucs cassés. T'es Mégane, elle était costaud. T'es grosses fesses, la Mégane. Je ne craignais rien. Bon, bah, ok. Waouh. Merde, franchement, j'étais sûre. Moi aussi. Parce que c'est Badou, c'est Badou qui m'a mis dans la sauce quand j'ai vu sa tête. J'ai dit, bah, allez, c'est sûr, elle a appris ça tout à l'heure. Non, je crois pas que je connaissais. Et tu l'as, non ? Elles t'en ont pas parlé ? Non, c'est pas des choses qui se disent. C'est beau de se dénoncer ici, comme ça, en vidéo. Merci pour ce moment. Putain, je suis fake. 3-1. Là, il faut qu'on fasse un K-10 sans faute. Ouais. Il faut qu'on fasse 2-1. Bon, allez, à moi, j'essaie. C'est la cinquième. On va le faire mieux. Je bouge par le Gare Badou, t'as vu. Lors d'un match, quelqu'un a parlé une grosse, grosse somme d'argent contre mon équipe. Et il s'avère que ce match-là, on était dans le game, quoi. On gagne. Et quelques secondes avant la fin du match, les lumières qui s'éteignent, toute la salle dans le noir. Genre, vraiment. Et c'était, il faut savoir que c'était des lumières à l'ancienne, ça mettait 45 minutes à se rallumer, genre c'était super long. Et donc, on a dû attendre une heure et quelques et finir les 30 secondes du match qui restaient. Et j'ai su après, en plus, je ne connais pas cette personne, mais j'ai su après en plus que, bon, lui, il s'était fait, il avait perdu son pari complet. Mais une grosse somme d'argent. Et du coup, pour, je ne sais pas, tuer le momentum ou quoi, il a éteint les lumières du gymnase. C'était où ? Contre qui ? C'était ici. Alors, je ne vais mettre personne dans la sauce, il y a des choses que je ne sais pas, mais c'était ici, à Montpellier. C'était contre Fenerbahce. Et nous, on avait beaucoup de... Regarde, je vais... On avait beaucoup de blessés, donc on jouait beaucoup avec des jeunes. On jouait avec beaucoup de jeunes. Et vous étiez dans le match ? Ah oui, on était encore... Au quatrième quartet, on était encore... On était avec quel genre ? C'était quand ? Il y a 7 ans. C'est ma première saison. Moi, je n'ai pas entendu parler de cette histoire. Ça me parle un petit peu, les lumières qui peuvent s'éteindre en plein match, tout ça. Après, c'était fait exprès, là. C'était volontaire. C'était fait exprès ? C'était volontaire. Ça veut dire que la personne savait où est-ce que... C'était volontaire, ouais. Mais les lumières, elles s'allument vite, ici. Je te dis, c'est un ancien truc. Ah, il y a 7 ans, ce n'était pas comme ça. Vous auriez aimé ça depuis ? Oui. Promis ? Oui, Eud. Tu veux dire ? Après, tu... Après l'histoire du Paris, moi, j'ai du mal à... Normalement, tu ne devrais pas être au courant. Ah, mais j'ai été au courant des années après. Nous, l'écoutions contre les paris sportifs. Complètement. Mais j'ai été au courant des années après. Je ne savais pas, pendant des années, je ne savais pas ce qui s'était passé. Pour moi, la lumière, juste, s'était éteint. Ça n'a dit, c'est moi. Ah non, moi, la personne, je ne la connais même pas. C'est une connaissance d'une connaissance d'une connaissance. Et un jour, ça s'est su. Des années après. Vous avez fait quoi ? Vous avez perdu ? On a perdu, oui. Mais lui, il a perdu son pari parce qu'on est allé en prolongation. Je n'ai jamais entendu pas cette histoire. C'est le demi-là non plus. Oui, mais... Les lumières s'éteignent en plein match, intentionnellement. Et donc, du coup, quand vous avez repris, les lumières ne restaient pas encore... Il faut du temps, c'était des anciens trucs, donc il faut le temps que ça rechauffe. Vous avez attendu ? On attendu, on s'est rééchauffé. Tu connais, on t'attend 45 minutes et après, tu repars. Le panneau aussi était éteint ? Pardon ? Le panneau d'affichage ? Oui, tu n'avais plus rien. Tu n'avais plus rien. Non, parce qu'attends, les lumières et le panneau, c'est différent quand même. Après, franchement... C'est grave, il faut... En fait, là où je trouve ça blouche, c'est que c'est soit intentionnellement une personne qui est éteinte. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a fait, mais sans faire esprit, qui n'avait rien à voir avec l'histoire du Paris et ainsi de suite. Après, moi, je ne connais pas tous les tenants, les aboutissantes, ce qu'il s'est passé derrière, mais ce qu'on m'a rapporté quelques années après, c'est ça. C'est que c'était dû à un gros pari que cette personne avait fait ça. Mimi, tu en penses quoi ? J'ai une dernière question. Après, je te dis ce que j'en pense. L'investigation, Mimia. Non, mais Mimia, elle ne va jamais lâcher l'affaire. Il y a de la graille au bout, de toute façon. Donc, cette anecdote, c'est-elle vraie ou faute ? Tu penses que c'est vrai ? L'anecdote, c'est que j'ai fait un match à enjeu. Oui, tu peux l'appeler comme tu veux. À 30 secondes de la fin, les humains ont été éteintes et j'ai appris que c'était une intention. Derrière, voilà, j'ai appris. Enfin, après, tu l'appelles comme tu veux. Le gardien s'est trompé pour moi. Moi, c'est faux. Oui, le match d'Euroleague, je prends une amende pour ça. Vas-y, je te laisse, parce que je parlais de me prendre de coups de pression derrière. Pour moi, ce qui est faux, c'est que c'était, pour l'histoire des paris, c'était intentionnel. Donc, c'est faux. C'est vrai ou faute ? C'est vrai. Oui, pour moi, c'est faux. C'est vrai. Mais comment ça, on n'a jamais entendu parler de cette histoire ? Parce que, voilà, c'est une sale histoire. Mais moi, je ne suis pas yame de raconter ça, en vrai. Donc, je ne veux mettre personne dans la sauce, mais je vous assure que c'est vrai. Et j'ai appris des années à... Pourquoi on était niens ? Mais que, je ne sais pas, ça allait changer le momentum, que ça allait nous mettre down et que, tu vois, 30 secondes de la fin. C'est incroyable, c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Ne m'en demandez pas plus, je ne veux mettre personne, je ne veux pas mettre quoi que ce soit. 3-2 ! Ouais, 3-2, mais incroyable, l'histoire. Incroyable, dinguerie, hein ? Ouais, vraiment. Rien, c'est à toi. C'est à moi ? Ouais, si, une anecdote. On m'a reconnue alors que j'étais en voyage à l'autre bout du monde. Ok. C'est plausible, hein, bien sûr. Donc, tu étais où déjà ? J'étais à Bali. Ok. T'es déjà allée à Bali, toi ? Ouais. C'était il y a combien de temps ? C'était en 2019. Ok. Après, quand on vous a tapé en finale, voilà. C'est pas obligé de placer ça, mais voilà, c'était juste pour remettre le contexte. Donc, t'es partie en vacances avec Arthur ? Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Et dans quelles circonstances, donc, cette personne t'a ? Bah, justement, l'histoire est assez rigolote. Ok. Donc, ah, c'est les lumières, les anciennes lumières. Donc, on est à Bali. D'ailleurs, c'était pas vraiment à Bali, c'était sur une petite île à côté. Et ce jour-là, on se dit, bah, on va aller faire du cheval. Donc, déjà, ça commence, ça commence bien. Donc, on va faire du cheval, notre après-midi cheval. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que, bah, mon cheval, il n'est pas très bien dressé, quoi. Donc, déjà, j'étais pas très sereine pour commencer. On part en balade, ça part en coup de sabot à un passant, tu vois. Comme les trucs, moi, je suis pas en contrôle, donc je suis là, comme ça, je contrôle pas et tout, coup de sabot. Ok. Ensuite, dinguerie, le cheval, il part en, pas latéral, tu sais, les trucs un peu, un peu militaires. C'est super technique de faire ça, mais genre, je suis pas en contrôle, tu vois, pas sereine. Enfin, il fait n'importe quoi. Enfin, Arthur, il mettait des coups de pression au gars et tout en anglais, enfin bref. Et là, dinguerie, le cheval, il commençait un peu à cabrer, genre, toujours plus. L'autre, elle m'a fait un concours équestre, tu sais, elle m'a fait un concours équestre en Thaïlande, en Bali, genre. Donc là, le cheval, il se met à cabrer, donc moi, je commençais à hurler, mais genre, vraiment, je panique déjà de base, mais voilà. Et à ce moment-là, j'entends, mais ce serait pas Maryam Badjian ? Ce serait pas Maryam Badjian ? Et donc, en plus, moi, je dis oui, oui, c'est moi et tout. Et genre, voilà, c'était incroyable. Mais qui dit ça ? Bah, les gens qui m'ont connu. Des touristes. Ouais. Donc, français. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ils viennent forcément d'une ville où il y a un peu de base. Voilà. Incroyable. Donc, ils viennent... Incroyable. C'était incroyable. Tout était incroyable. Mais ils viennent d'où, ces gens-là ? En fait, je jouais à Lyon, donc ça, c'était des Lyonnais. Ok. En fait, c'est trop gros. Ouais, non, mais le... Mais après... En soi, c'est fort possible. J'aurais envie que ce soit vrai, parce que c'est tellement gros, tu vois, il y a tellement de... C'est important. C'est trop enravuté de dire, il fait des pas latéraux, il commence à cabrer et tout. Et vous avez le droit de faire du cheval et tout dans les contrats, etc. Ça fait partie des activités que vous avez le droit de faire ? Commence pas à me créer des propos. C'est pas forcément posé la question. C'est du ski et tout. C'est des trucs qui sont en général... C'est pas du ski. C'est... C'est des facs. Je pense que oui. Et t'as discuté après avec ces gens-là, genre après l'atelier ? Pas vraiment. Et qu'est-ce que... Ils sont pas venus te demander ni photos, ni quoi que ce soit. Bah j'étais un peu déjà en galère, mais... Pendant le truc, je comprends bien, mais à la fin. Non. Ça s'est quitté, vous êtes quitté comme ça... Proche de Stéphane, Marie. Ouais, 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 très. Alors voilà. Putain. Cette anecdote est-elle vraie ou faute ? En fait, c'est des détails qu'elle rajoute pour moi. C'est trop gros pour que ce soit du faux, tu vois. Parce que forcément, tu te dis oui, c'est faux, c'est impossible. J'ai envie de me dire que c'est vrai et que... Bah vas-y, on le tente. Moi, je suis d'accord. Ouais, ouais. Cette anecdote, elle est vraie. Ouais. Elle est grave vraie. Je vous jure. C'est vrai. Vraiment, là, il t'a fait la totale. Pas latéraux. Pas latéraux. Pas latéraux. Genre, cheval militaire, il était comme ça. Il m'a fait quatre ou cinq pas. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, genre... C'est ce moment de détresse. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Ouais, c'était une famille. Et voilà. Parce qu'il y en a Lyon et tout. Et donc, en plus, c'était une île. Il faut savoir que l'île, elle faisait quatre kilomètres carrés. Donc, c'était quand même improbable de trouver quelqu'un... Oui, puis même dans Lyon. Lyon, c'est grand. Il faut que tu aies des gens qui suivent les filles. Incroyable. Incroyable. Bah, on revient à 3-3. C'est tout ce que je vois, surtout. Là, c'est... Et là, on va faire l'écart. J'ai confiance en toi. Et là, c'est à moi, là ? Ouais. Ok. Septième anecdote, alors. On va repartir du côté de Lyon, du coup. Décidément. Ça s'est passé, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, début de semaine dernière. J'étais à Lyon pour un événement qui était organisé par une ancienne école. Et je faisais, je bossais, je faisais de la captation vidéo. Donc, juste, je filmais, j'avais des interviews à filmer, je filmais les conférences, etc. Et je me retrouve avec une joueuse de football professionnel qui passe en interview. Donc, j'ai l'équipe, etc. C'est pas moi qui ai posé les questions, quelqu'un qui a posé les questions. On finit l'interview et je vais pour lui reprendre son micro, etc. Et elle vient vers moi et me dit, en souriant. Et elle me dit, tu le fais penser à quelqu'un sur les réseaux, etc. Je dis, trop cool et tout, machin. Commençons à discuter, trop bien tes vidéos, tout ça. Et à la fin, je dis, ouais, en plus, je pense que tu as dû me voir vu que je fais sur le basket féminin. C'est peut-être le lien que tu as dû faire. Il me dit, non, moi, c'était un influenceur qui faisait du ménage. Du quoi ? Du ménage. Il y a des influenceurs qui font du ménage. Apparemment, je ne sais pas. Du coup, l'intitulé, c'est une joueuse de football professionnel qui... On a discuté en pensant qu'il était quelqu'un. J'ai été pris pour quelqu'un d'autre. C'est quoi le nom de ce mec, là ? Je ne sais pas qui c'est. C'était qui, la joueuse ? Amel Magerie, on l'implicionnait. L'équipe de France. Donc Amel Magerie regarde des vidéos d'influenceurs de ménage. Moi, j'aime bien. Il faut croire. Des fois, tu as des bonnes astuces en soi. Ouais. Mais si elle saigne ce genre de vidéos, elle devrait te connaître ta vraie tête, quoi. Enfin, la vraie tête du mec. Bah, je ne sais pas. Mais vraiment, en fait, moi, quand elle arrive, on se sourit un tout. Tu étais contente. Elle m'a connu, genre. C'est cool. C'est que ça va au-delà du basket et tout. Puis vraiment, quand on en parle, tu vois, on parle des vidéos. Ah, c'est cool, machin. Tu pensais vraiment être sur la même longueur d'onde avec elle ? Ah non, moi, c'est un mec qui fait du ménage. Ah, putain. Ah bah, c'est pas moi. C'est relou parce que ça peut très bien être vrai, ça peut très bien être faux. Il n'y a rien de fou. Je suis à 15 anecdotes à un moment donné. Non, mais je ne juge pas. C'est juste... Tu l'as bien pris ? Bah, j'ai réagi en mode, bon bah, tant pis, enfin... Avoue, tu t'es dit, elle m'a reconnu de ma chaîne et tout était un peu... Ouais, tu te dis, bah, ça va dans le sport féminin. Peut-être que mes contenus, ils naviguent un peu là-dedans, tu vois. Je me dis, c'est cool. Après, elle me dit le ménage. Je dis, déjà, je ne savais pas qu'il y avait des influenceurs en ménage. Et puis, je dis, bon bah, tant pis, je leur pris son micro. Et puis, bah, salut. Tu as juste filmé ? J'ai filmé juste, ouais. Tu as regardé qui ? Bah, la caméra. En gros, moi, j'étais derrière la caméra. Moi, je m'assurais juste que la caméra fonctionnait bien, tu vois. Il y avait quelqu'un qui lui posait des questions et voilà. D'accord. Attends, le score, c'est 3-3, là ? Ouais. Tu étais en tant qu'intervenant ? J'étais en tant que prestataire qui filme, simplement. J'intervenais pas. Il a dit qu'il avait monté plein de mythos. Il était à court d'anecdotes. Il fallait qu'il avait monté des mythos. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, on est dans une... C'est ça qui est dur. Le film mytho, tu y penses ? Selon vous, l'anecdote est-elle vraie ou faute ? Là, c'est la pièce, en vrai. Je vais lui poser une dernière question. Il faut regarder la réaction de Romain. Est-ce que tu as parlé de ta chaîne, au final ? Je sais pas si ça va nous avancer. Non, mais il faut qu'il développe, en fait. C'était combien, ton... C'était combien, l'intervention ? Combien, quoi, le jour ? Ouais. Le jour à date. Je sais plus, c'était le mardi de la semaine dernière. Mardi ? Ouais. Mardi dernier ? Mardi dernier, là. C'était pas Angers ? Oh... Angers ? Angers, c'était avant, c'était début du mois, Angers. Bon. Un petit peu à Mimi, là, je sais pas moi. C'est une anecdote qui est fade, en fait. Y a pas de crispy. Pas de crispy. Pas d'épices. Il y a pas d'épices. Tu penses que c'est faux ou tu penses que c'est vrai ? Moi, je pense que ça peut être vrai, comme ça peut être faux. En fait, je pense qu'il faut qu'on dise l'inverse de ce qu'on pense que c'est. C'est faux. Vas-y, dis ce que tu as. C'est faux. Et bah, c'est vrai. Bah ! J'avais dit que c'était vrai, moi ! Mais belle, il dit vrai ! Mais non, Minha, c'est quelle technique de dire l'inverse de ce qu'on pense ? Oh, la remontada ! Putain ! Ah ouais ! Oh, je suis contente. Ouais, c'est complètement vrai. Ouh ! Mais vraiment, en fait, c'était ça. Mais oui, c'était sûr ! Je fais pas ça à quelqu'un. Et je sais toujours pas qui est cette personne qui fait des vidéos sur le ménage. Ouais, t'as pas trouvé. Ah non, mais rien ! T'as cherché un influenceur ? T'as cherché ? J'ai cherché un influenceur au ménage, j'ai pas trouvé. Ah oui ! Donc voilà. Amel, si tu vois cette vidéo, écoute, bienvenue ! C'est ce qu'il fait ! C'est grave la haine. Mimi ! C'est de la bouffe ! C'est de la bouffe à gagner, là ! Y a 4-3, là ! Oh la la ! S'il y a égalité, il y aura une petite anecdote finale, une micro-anecdote comme ça. Ok. Je pense que je peux en avoir une, mais il y aura pas besoin si on gagne là. Vous allez comprendre ! Choisis bien ton anecdote, s'il te plaît, Mimi. I'm just saying. Faut qu'on les mette en difficulté. Franchement, si on gagne sur ça, Mimi... T'en avais tout incarné, genre. Mais vraiment, elle m'a envoyé une liste de trucs. En plus, elle m'a même pas dit si c'était vrai ou si c'était faux. Non mais... Non mais vraiment, genre moi, elle m'a donné les intitulés, et les trucs accrocheurs, je devais dire oui ou non, oui ou non. L'anecdote est la suivante. J'ai dansé avec l'un des Twins. Avec l'un des ? Twins, Twins. Ok. Twins, c'est les danseurs qui dansent pour Beyoncé, etc. Je crois qu'il y en a un qui a un prénom stylé un peu ricain et l'autre qui a un prénom français. Larry et Laurent. Quand ? Comment ? C'était la dernière soirée. On est partis en soirée avec les filles des dernières années de l'INSEP. C'était une boîte à Paris. Voilà, on est sortis toutes ensemble. Et il s'avère qu'il y a des... Toi, t'es sortis, toi ? Ben ouais. Ok. Et du coup, on est là. Et la soirée, bas sont pleins et tout. Il y a du bon son, bonne ambiance. On est toutes contentes. Et puis, il y a des gens sur le côté, je dis putain, ils se prennent trop pour les Twins et tout. Bon, bref. Ils n'étaient pas en showcase. Ils étaient encore en mode... Ouais, ils étaient normaux. Diffé... 2012, du coup. Dernière année, INSEP. Les Twins, ils étaient déjà les Twins en 2012 ? Eh oui. Ils étaient déjà famous et tout ? Eh oui. Donc, ils dansaient déjà pour la Beyoncé à cette époque-là ? Oui, parce qu'on faisait déjà nos meilleures chorégraphies sur End of Time. Donc, les mecs, ils étaient là au Café Oz genre ni vus ni connus ? En soirée. Comme nous, en soirée. Ok. Donc, vous les avez reconnus ? On a fini par les reconnaître. Moi, j'étais là, mais vas-y, c'est trop pour eux. Ils dansaient ? Oui, ils étaient là chill, tu vois. Il y en avait au bar, il y en avait sur la piste. Et tu t'es mis à faire une battle avec eux ? J'ai démontré mes talents, quoi. Tu as fait tes petits dance moves ? Mes petits moves, oui. D'accord. Tu n'as pas été la seule, j'imagine ? Est-ce que j'aurais plus vu Clarins faire des vraies chorées ? Non, tu connais Clarins, elle était paniquée. Ok. Je n'étais pas la seule. Moi, j'étais là. Moi, je sais danser. Je fais mes meilleurs moves. Donc, toi, tu es au courant de cette histoire-là ? Tu étais, toi aussi ? C'est ton année, non ? C'est l'anecdote de Mimi. Oui, mais c'est ton année. Oui, mais c'est ton année. Il y a des vidéos de ça, c'est obligé. Tu connais. Snap. Pas Snap, mais vidéos ou photos, au moins. C'était mine, c'est dur à 6 secondes. Oui, oui, je pense. On a dû prendre des petites photos de souvenirs. Du coup, je peux intervenir comme plus dans l'anecdote ? Allez, vas-y. Je te fais une passe D. Il y a des photos ? Oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Merci. Je t'ai appris qu'il était dans l'anecdote il y a 3 ans. J'interviens, il y a des photos. Je suis quand même fort choquée que s'ils étaient déjà bien connus, qu'ils soient sortis comme ça, sans garde du corps, sans rien. Il y avait personne. Ils étaient tout seuls. Est-ce qu'ils étaient des gardes du corps, genre ? Oui. Je ne sais pas, ou des gens qui... Mais 2012, ils étaient déjà connus comme ça ? Franchement, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, mais... Donc, ils habitaient en France encore ou aux États-Unis à cette époque-là ? C'est vrai. Donc, Mimi, elles sortent. Quelle danseuse... Ça paraisse faux, en fait. C'est ça, tu vois ? Avec tout le monde. C'est un peu le raisonnement. Je la vois, tu es capable. Je sais que tu es capable de montrer tes plus beaux moves. La petite phrase, Mimi, la petite phrase. Moi, je sais danser ? Non. Non, l'anecdote... Non, l'anecdote est-elle vraie ? Ah non, attends. L'anecdote... L'anecdote... Le truc, quoi ? De toute façon, est-elle vraie ou faute ? C'est quoi du score, là ? C'est 4-3 pour nous, là. Si on gagne... Et c'est qui qui fait bonus, là ? Moi, je pense que je peux en faire une. C'est délit, les 20. Après, c'est minial, là. Une liste... Ça me paraît un peu gros. Oui, mais... Bon, elle a cartonné quelqu'un et elle est partie. Oui, oui, oui. Danser avec les tools à côté, c'est pas grand-chose. Très bien, voilà. Vas-y, je te suis. Parce que, du coup, la situation, c'est... Il y a eu un cercle, ça a commencé à partir en battle de danse, ou c'est juste des petits moves, des trucs... Il n'y a pas eu un mouvement de foule, après. Genre, les gens, ils ne les ont pas reconnus, les autres personnes. Il n'y a pas eu de mouvement de foule. C'était un peu des deux, là. Un peu des deux, c'est un peu facile comme réponse, on se dit. Ah, je sens qu'elle vous a mis le doute, là, Mimi. Ouais, parce qu'en vrai, c'est possible, hein. Oui, c'est 50%. C'est comme... C'est comme une anecdote d'amour. Ouais, ouais, clairement. C'est possible, hein. Tiens, en vrai. Je te suis. Je... Je pense que cette anecdote, elle est vraie. Elle est vraie ou pas ? Elle est vraie ou pas ? Techniquement, oui. Non, 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 non ! Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas ! Mais le cheminement, elle est... Bah, je m'en fous, elle est vraie. T'as dansé avec les twins ? Avec un. En vrai de vrai, attendez ! Attendez, en vrai de vrai, c'est plus un twins la regarder danser, plus qu'ils vont danser ensemble. Mais là, on ne peut pas chipoter là-dessus. Ouais, mais bon, donc... Non, non. L'anecdote, c'est vous deux dans un même lieu qui danser, quoi. Alors, l'anecdote, c'est qu'on était bien en boîte. On était bien avec les twins. Et l'anecdote, il est que voilà, on était toutes là... Dès qu'on a découvert que c'était vraiment eux, tout le monde a fait, il y a les twins, c'est les twins, c'est tout ! C'était un truc... Faut savoir que nous, à l'INCEP, on se tapait nos meilleurs courriers. Oui, oui. C'était les twins, c'était les twins, quoi. C'était les beaux gosses, c'était... C'était les twins ! Et c'était déjà leur époque, le 2012, OK ? C'était déjà dans leur pic. Ils commençaient à piquer du... Voilà. Et là, il y en a un... C'était lequel ? C'était Laurent. Je ne sais même pas lequel est lequel, mais bref, le Laurent, il... Là, il vient voir Badou, il fait « Hey ! Tu sais danser ? » Et Badou, elle fait... Et moi, j'ai fou, j'ai dansé ! Et là, je fais mes meilleurs trains. Elle a sorti, c'est « Meilleur dance move ! » Genre, il y avait Abby qui était là. Clarence qui était là. En mode, tu fais quelque chose, tu vois, c'est ton moment ! Et moi, j'étais là... Et Mimi, elle a dit « Moi ! Moi, j'ai dansé ! » Elle a sorti ses moves, mais... Et donc, du coup, nous, on l'a regardé. Même lui, il était en mode... OK. Et donc, du coup, voilà, Mimi, elle a sorti ses moves. Elle a tout donné. Elle était prête. Elle, elle était prête. Elle n'a pas... J'ai dû choisir entre Beyoncé et le basket. Et... Voilà. Du coup, bon... Ah, j'ai mort ! Mais... Donc, bon... Je suis quand même déçue que... Putain, les meufs que... Clara s'habitent... Il n'y a personne, genre... Ils avaient fait freeze ! J'étais... Putain, c'était le moment, genre, de sortir vos meilleurs chorés, genre, tout ensemble. Ah ouais, non, non. Mais par contre, grave cool, le gars. Il s'est posé avec nous. On a parlé de Beyoncé. Tac, tac. Et puis, voilà, quoi. C'était... Incognito. Genre, ils sont passés... Incognito. Ah ouais. Vraiment. Trop bien. Vraiment. Chacun de leur côté. Je pense qu'on a croisé les deux, mais... Non, super. Mais du coup, bah, on a gagné. Ah ! On remonte ta date de ouf, quand même. Parce que... Franchement, vos anecdotes, elles sont bulles. Ouais. Il n'y a pas de dépit. Quoi ? Il y a des paris sportifs avec des lumières qui s'éteignent. Non, au moins, on gagne ça dans le Tchèque. On en a même d'autres. C'est quoi du quoi à manger au Coldrip ? Coldrip. Ah, enfin, on pourra choisir. Il y a des bons brunchs ici. Ouais, t'inquiète. Rendez-vous le 24 mars, alors ? Ou le lendemain, ou l'après-midi ? Si vous voulez, mais... Il n'y a pas d'honneur à gagner comme vous avez fait. Il y a des mauvais perdants, tu connais ! Non, c'est... Franchement, l'influenceur du ménage, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bien eu quand même. Non mais lui, combien d'anecdotes il a déjà dû inventer quand même ? C'est compliqué. En fait, t'as l'expérience. T'as l'expérience. Je voulais savoir l'anecdote finale que j'avais, ça s'est passé ici en plus. Ouais. C'était, je crois, la saison après le titre. Ah non, c'était quoi la saison après le titre ? Ah non, il y a eu le Covid, donc c'était la saison du titre de la Svelte. Donc c'était en Eurocup. Et donc, ceux avec qui on avait fait le cup au début, c'était vraiment une base de 5-6 potes de promo, tu vois. Ok. Et on était ce noyau-là qui est resté pendant les deux ans et demi à être à fond tout le temps, tu vois. Et un jour, je sais pas, on se chauffe. Lyon jouait ici, du coup, match d'Eurocup, un mardi soir ou un mercredi soir. On finissait à 14h les cours, on se dit, vas-y viens, on y va. On prend la voiture, on vient ici. Vous gagnez de 40 pions ou un truc comme ça. Vraiment une victoire très, très large. Et on arrive après le match, on était à la buvette en train de boire des bières. On se dit, bon, on fait quoi parce que demain, il y a cours à 9h. Qu'est-ce qu'on voit en cours ? Parce que là, il fallait qu'on rentre sur Lyon le soir et tout. Après les bières. Après les bières. Il fallait attendre un peu. Et on se dit, on joue à pile ou face sur le parking, là, si on voit en cours le lendemain matin ou pas. Donc, on est quatre en cercle. Battle de danse, y'avait pas les twins, mais pareil, en cercle. On lance une pièce. La pièce, elle part super haut, mais là, le temps s'arrête. Elle retombe. On est là. Et ça tombe sur le fait qu'on va pas en cours. Et du coup, on a menti à l'école en disant, on a eu un problème de voiture et tout. On est allé là 14h le lendemain. Et vous êtes resté sur Montpellier ? Non, du coup, on a pris le temps de rentrer. Vous avez pris le temps de rentrer ? On n'a pu juste pas aller en cours le lendemain matin, on était chez nous. Ah ouais, donc vous avez fait la route, mais vous n'êtes pas allés en cours ? Ouais, mais on est rentrés, genre, il était deux heures ou trois heures du matin. Ok. Donc on a dormi et le 14h on était en cours. Mais on a vraiment fait la route pour se prendre 40 points. Sorry. Ah voilà quoi. Belle victoire, même si… J'ai hâte de voir les autres Mimi quand même. On avait d'autres. En vrai, on pourrait faire un parti d'eux. Genre quand tu reviens, on en a d'autres en fait. Moi j'aimerais bien un jour faire un truc, mais avec tous les participants. Tu fais un gros truc, tout le monde passe en public et tu fais voter les gens. Mais… Comme un loup-garou là, tu as l'enseigne quand tu dois te… Ouais mais ça veut dire qu'il faut réunir tout le monde, c'est compliqué. Mais bon, il y a peut-être un truc all-time, all-star tu vois. Franchement on était bien, on a… Et bien en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de refaire ce format là. Est-ce qu'on met un petit mot en commentaire pour les gens, pour le référencement, un petit truc à commenter ? Il y a le plus d'épices dans ces anecdotes. On va peut-être gagner sur ça. Votez pour vos meilleures anecdotes de l'émission. Il faut élire la meilleure anecdote de celle qu'on a dit ? Ouais. Vous faites votre choix en commentaire et vous nous dites… Là au moins, on a quand même un peu plus d'espoir. Pour moi, le pari avec les lumières qui s'éteignent, c'est… Je vous assure, c'est vrai. Parce que le cheval, bon d'accord, j'en prends mais… C'est Marienne Badia, oui ! En tout cas les filles, merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ! Bye !